Je m'annonçais ton cas sur l'Afrique angloureuse et dénigre Tu es malade depuis le pays où tu avises la vie ici Tu souffres de cameroonistes et dures Tu as une maladie de luxe tropicalique J'suis égire un vrai texte Tu veux pas ce que tu trouves un bon docteur N'hésite pas à l'échelle est figmée Il te donne pas des secrets du bonheur Tu fais quoi l'ici en ville dans la saleté ? Tu vas encore faire trop de niacro J'ai aussi dans la saleté Ouais, c'est la malchamme C'est aussi le débordement de Goumène Fait son honte à nos guise parents de l'inconviens On ne parait pas chez nous On ne veut pas aller chez eux On est fiers d'être partout Dans la saleté C'est comme ça et c'est bien nous Les femmes vous viennent de là On critique tout le droit Et on survit dans la peuche Dès le réveil on est nerveux Et comme la femme allongisse le manque C'est la faute à Pabia J'ai très mal rêvé C'est la faute à Pabia Ma voiture est ma sale C'est la faute à Pabia Mon âme m'ignore si mal C'est la faute à Pabia C'est la faute à Pabia C'est la faute à Pabia Ce n'est qu'une surcélerinie C'est la faute à Pabia C'est la sauce et les riz Et la faute à Pabia Je me réveille de bonne humeur C'est la faute à Pabia C'est la faute à Pabia C'est la faute à Pabia Tant qu'elle veut te dire Que tu vas épouser une famille l'été Tu vas voir comment la famille Va te faire marcher le crart L'espèce de chien-veil qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage On t'a dit que je suis ici un bon voyage Je te fais pas le faire au tâche Ton taille frappe, tu sors du school et c'est ton ongle qui te spie comme ça là Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi Quoi ton lieu donne de la justice, t'es quelque chose pour toi C'est ça le camp, vous n'ayez un chantier Beaucoup de peuples, chacun vit avec sa pâte Rembassera le tribalisme, les complexes de supériorité La jalousie, la peur de l'autre et la facilité Le milieu de l'art est plein de petits mogoutous Dans l'ombre de pouvoir et de traite comme ongloucou Nerveux dès le matin, vérifiez Ne me balle pas le balai, m'embrasse comme on n'a pas à le faire Je ne fais que dormir, c'est la faute à Pavia Je ne fais que mentir, c'est la faute à Pavia Jusqu'à gang, on m'a dit, c'est la faute à Pavia C'est la faute à Pavia, c'est la faute à Pavia J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Pavia Je t'entrerai avec les gars, c'est la faute à Pavia Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Pavia C'est la faute à Pavia, c'est la faute à Pavia Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Bia Tu ne penses même pas Paul Bia, tu progrètes Paul Bia Si tu rires ton jackpot de la lingard Tu ne vois même pas Paul Bia Mais écolo marché du, c'est la faute à Pavia Tu chis bas tes amis sur, c'est la faute à Pavia Toi même là, tu aimes les chambres, tu te crois intelligente Ton parabours impuissant, c'est la faute à Pavia C'est la faute à Pavia Quand il crie sur mon salaire, c'est la faute à Pavia C'est la faute à Pavia C'est la faute à Pavia T'as un gâteau toche mal C'est la faute à Pavia Tu ne fais même pas le sport C'est la faute à Pavia Je m'avis, je te plaît C'est la faute à Pavia Chacun de nous doit changer Aimer son prochain, balayé devant chez lui Remets sur le Seigneur de nous faire comprendre Que nous sommes tous dirigeants du Cameroun Chaque choc de famille, chaque mère, chaque enfant Dirige le Cameroun quelque part à son niveau Que Dieu bénisse nos pauvres pays Voir une femme ou chacun Chaque choc de famille, chaque enfant Manaus disinfectes sur la faute à Pavia Chaque choc de famille, chaque enfant Chaque choc de famille, chaque enfant Chaque choc de famille, chaque enfant Bonsoir à tout le monde, bonne année à tout le monde, que l'année 2022 soit bonne pour nous tous, l'année 2022, voir le décollage de nos projets communs. L'année 2022, nous épargnerons des maladies. Sous-titrage ST' 501 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 mobilisées au plan interne et externe, des investissements considérables ont été effectués en vue de l'achèvement des projets structurants de première génération. Dans ce chapitre, il convient de mentionner, entre autres, l'achèvement de la première phase des autoroutes, Yaoundé-Simalet, Yaoundé-Douala et Créville-Lolabé. Leur mise en exploitation effective dans le cadre des partenariats publics-privés conclut. La construction de 914 km de routes bitumées, l'élargissement de la carte sanitaire avec l'inauguration des centres hospitaliers de référence des Bolva et de Bafoussam, ainsi que l'achèvement de celui de Garoua. L'exécution des projets visant notre autosuffisance énergétique à travers la poursuite des travaux de construction du barrage de Nartigal et le parachèvement de la ligne de transport de l'énergie électrique du barrage de Meubel, les diligences sont en cours dans la perspective de l'interconnexion des réseaux électriques nord et sud. L'exécution de ce projet permettra de résorber durablement le déficit énergétique dans les régions septentrionales de d'autres pays. Parallèlement, dans un environnement macroéconomique fortement perturbé par la pandémie du COVID-19, il a fallu continuer à garantir la compétitivité du secteur privé. Il n'échappe à personne que cette pandémie a entraîné un renchérissement du prêtre paritime, avec pour incidence immédiate une inflation du coût des produits de première légicité. C'est donc conscient des sacrifices considérables que les opérateurs économiques nationaux sont consentis pour atténuer les effets de la pandémie que j'ai instruit le gouvernement de réduire de 80 % le montant du prix maritime à intégrer dans le calcul des droits de douane. Le gouvernement devra également poursuivre les échanges avec le secteur privé à l'effet d'identifier les mesures supplémentaires susceptibles d'être vues en œuvre. Au demeurant, nous devons nous atteler à réduire nos importations et à croître le volume de nos exportations en augmentant la production locale, si nous voulons relever le défi de la croissance. En tout état de cause, il nous appartient de créer les conditions d'une croissance plus forte, durable, inclusive et génératrice d'emplois, notamment pour notre jeunesse. Celle-ci est, de part, la principale bénéficiaire des réformes que nous mettons en œuvre dans différents domaines. Les mesures que nous avons prises nous permettent d'envisager avec optimisme une relance économique et un relèvement de notre taux de croissance à 4,2 % en 2022 contre 3,6 % en 2021. Cette projection optimiste s'inscrit dans la perspective d'un retour à une croissance mondiale positive annoncée par les instances internationales habilitées à le faire. Notre pays dispose de moyens pour en tirer avantage. Mes chers compatriotes, en dépit des difficultés auxquelles notre pays fait face, nous n'avons pas cessé de susciter la considération à l'échelle internationale. La confiance dont jouit le Cameroun auprès de nos partenaires est le fruit des efforts que nous déployons chaque jour pour que le Cameroun demeure le havre de paix et de stabilité qu'il a toujours été. Pour cela, nous avons amplifié nos efforts pour que règle la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Les incursions sporadiques de Boko Haram, enregistrées ces derniers mois dans la région de l'extrême nord, se sont heurtées à la résistance énergique de nos forces de défense. Je voudrais une fois de plus leur rendre un hommage mérité aux leurs bravaux, leur engagement et leur professionnalisme. C'est le lieu de saluer également la pleine mobilisation des forces vives de la nation, des populations et des comités de vigilance qui participent de façon déterminante à la réussite de notre stratégie de défense populaire. Je me réjouis de constater que l'offre de paix que j'ai adressée a été suivie par un grand nombre de nos compatriotes qui avaient rejoint toutefois les coups armés. Dans la région de l'extrême nord, plusieurs adeptes de Boko Haram ont déposé d'hazard et sont pris en charge dans les centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Il en est de même dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où plusieurs cas de reddition continuent d'être enregistrées. Cependant, l'on compte encore plusieurs de nos compatriotes dans les rangs des bandes des armées. Ils continuent de se livrer à des activités criminelles en multipliant les attaques aux engins explosifs improvisés et les meurtres de civils des armées. Le récent assassinat de trois élèves et d'une enseignante du lycée bilingue des condottitifs vient s'ajouter à leur longue liste d'exactions et d'attrocité. Je voudrais à nouveau redire la détermination inébranlable du gouvernement à restaurer la paix dans les régions en proie à des menaces sécuritaires. Qu'il soit bien entendu que les auteurs et commanditaires de tels actes seront recherchés sans relâche ou qu'ils se cachent et sanctionnés avec toute la rigueur de la loi. Dans cette lutte acharnée contre la barbarie, je voudrais exhorter le peuple camerounais à intensifier la collaboration avec nos forces de défense et de sécurité afin de neutraliser les fanatifs de la violence armée et de préserver l'intégrité de notre territoire. Dans cet exercice noble de défense civile et militaire, plusieurs de nos compatriotes ont perdu la vie sur le champ de bataille. Lise-t-il trouvée dans notre détermination à poursuivre le combat, le réconfort que leur sacrifice pour la République n'aura pas été bâte. Il constitue des modèles pour notre jeunesse que j'exhorte à ne pas céder aux manœuvres d'endoctrinement des groupes sécessionnistes. Dans ce combat contre le terrorisme, nous entendons rallier un large éventail d'États partenaires en déconstruisant les comptes vérités sur la situation des droits de l'homme dans notre pays, véhiculés au sein de l'opinion internationale par certains contacteurs du Cameroun. Mes chers compatriotes, en raison de notre attachement à la paix et à la tolérance, nous avons continué à faire preuve d'ouverture et de dialogue pour mettre fin à cette crise dont nos populations non que trop super. C'est ainsi qu'après la tenue du grand dialogue national, nous avons poursuivi le processus d'accélération et d'approfondissement de la décentralisation. Depuis cette année, les régions en tant que collectivités territoriales décentralisées sont mises en place et commencent à tomber leurs marques. Un statut spécial a été octroyé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en tenant compte de leurs spécificités culturelles et linguistiques. D'une manière générale, la régionalisation est en marche dans l'ensemble du pays et continue à renforcer la participation de nos concitoyens à la gestion des affaires locales. Très clairement, ces avancées démocratiques dévoquent que notre pays est engagé, de manière inéversible et résolue, dans le parachèvement méthodique de son projet démocratique, afin de répondre davantage aux souhaits légitimes du peuple camerounais. Je suis pleinement conscient que l'aucun aimerait nous voir aller plus vite dans ce domaine, mais nous devons éviter toute forme de précipitation, susceptible de porter préjudice à l'unité de notre pays et à notre idéal républicain. Tout ce qu'il reste à faire, nous le ferons assurément, avec prudence et patience. Nous devons promouvoir en toutes circonstances un dialogue constructif et régulier entre les différentes composantes sociologiques de la République en vue de leur mobilisation pour l'émergence de notre pays. Mes chers compatriotes, nous avons assisté ces derniers temps à la multiplication de comportements antipatriotiques, à la prolifération des discours haineux, à la publication de vidéogrammes violents, obscènes et déshonorants qui ont choqué la conscience collective nationale. Dans les médias ou les réseaux sociaux, la persistance des fake news a contribué à entretenir des comptes vérités et doyant ainsi nombre de nos concitoyens de la bonne information sur des sujets d'importance capitale. J'en appelle donc à votre responsabilité individuelle et exhorte chacun de vous à promouvoir la culture de la paix. Je demande au gouvernement d'intensifier la sensibilisation de toutes les groupes sociales à un usage citoyen des réseaux sociaux. Nous devons rester un peuple patriote, unis et soudés. Nous devons en tout temps chérir la paix et rechercher la concorde. Soyons déterminés à agir pour que ces valeurs favorisent le vivre ensemble auquel aspire profondément notre peuple tout entier. Camerounaise, Camerounais, mes chers compatriotes, À l'aube de la nouvelle année qui s'annonce, des défis spécifiques nous interpellent. Notre pays va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football du 9 janvier au 6 février 2022. En prélude à cette compétition, chacun de nous a pu être témoin de la transformation profonde qu'ont connu les villes où se discuteront les rencontres de la Cannes 2021. La préparation de ce tournoi aura contribué à accélérer le développement infrastructurel de plusieurs de nos cités. Des voies urbaines ont été construites ou réhabilités. Les plateaux techniques de formation sanitaire existants ont été relevés. De nouveaux hôpitaux dotés d'équipements à la pointe de la technologie ont été construits dans les chefs-lieux de nos régions. Des hôtels ultramodernes ont été édifiés pour l'accueil des délégations officielles, des hôtes de marque et des touristes qui visiteront le Cameroun à cette occasion. Nous allons poursuivre la mise en œuvre de ce programme d'investissement en réduisant les disparités infrastructurelles qui existent entre les régions de notre pays dans différents domaines. Il n'est pas acceptable que certaines régions aient le sentiment d'être laissées sur le bord du chemin, tandis que d'autres progressent. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de créer des universités d'État dans les trois régions de notre pays qui n'en sont pas encore pourvues, il s'agit de l'Est, du Nord et du Sud. D'autres infrastructures suivront, notamment dans les secteurs aéroportuaires, industriels et routiers, afin de faire de chaque région un véritable pôle de développement. Pour y parvenir, nous devons renforcer la gouvernance dans la gestion de nos finances publiques, en luttant pour éviter toute forme de précipitation susceptible de porter prélimice à l'unité de notre pays et à notre idéal républicain. Tout ce qu'il reste à faire, nous le ferons assurément, avec prudence et patience. Nous devons promouvoir, en toutes circonstances, un dialogue constructif et régulier entre les différentes composantes sociologiques de la République, en vue de leur mobilisation pour l'émergence de notre pays. Mes chers compatriotes, nous avons assisté ces derniers temps à la multiplication de comportements antipatriotiques, à la prolifération des discours haineux, à la publication des vidéogrammes violents, obscènes et déshonorants qui ont choqué la conscience collective nationale. Dans les médias ou les réseaux sociaux, la persistance des fake news a contribué à entretenir des comptes vérités et doyant ainsi nombre de nos concitoyens de la bonne information sur les sujets d'importance capitale. J'en appelle donc à votre responsabilité individuelle et exhorte chacun de vous à promouvoir la culture de la paix. Je demande au gouvernement d'intensifier la sensibilisation de toutes les groupes sociales à un usage citoyen des réseaux sociaux. Nous devons rester un peuple patriote unis et soudés. Nous devons en tout temps chérir la paix et rechercher la concorde. Soyons déterminés à agir pour que ces valeurs favorisent le vivre ensemble auquel aspire profondément notre peuple tout entier. Camerounaises, Camerounais Mes chers compatriotes À l'aube de la nouvelle année qui s'annonce et des défis spécifiques nous interpellent notre pays va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football du 9 janvier au 6 février 2022. En prélude à cette compétition chacun de nous a pu être témoin de la transformation profonde qu'ont connu les villes où se discuteront les rencontres de la Cannes 2021. La préparation de ce tournoi aura contribué à accélérer le développement infrastructurel de plusieurs de nos cités. Des voies urbaines ont été construites ou réhabilitées. Les plateaux techniques de formation sanitaire existants ont été relevés. De nouveaux hôpitaux dotés d'équipements à la pointe de la technologie ont été construits dans les chefs-lieux de nos régions. Des hôtels ultramodernes ont été édifiés pour l'accueil des délégations officielles, des hôtes de marque et des touristes qui visiteront le carbone à cette occasion. Nous allons poursuivre la mise en œuvre de ce programme d'investissement en réduisant les disparités infrastructurelles qui existent entre les régions de notre pays dans différents domaines. Il n'est pas acceptable que certaines régions aient le sentiment d'être laissées sur le bord du chemin, tandis que d'autres progressent. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de créer des universités d'État dans les trois régions de notre pays qui n'en sont pas encore pourvues. Il s'agit de l'Est, du Nord et du Sud. D'autres infrastructures suivront, notamment dans les secteurs aéroportuaires, industrielles et Afrique des Nations de football, du 9 janvier au 6 février 2022. En prélude à cette compétition, chacun de nous a pu être témoin de la transformation profonde qu'ont connu les villes où se discuteront les rencontres de la Cannes 2021. La préparation de ce tournoi aura contribué à accélérer le développement infrastructurel de plusieurs de nos cités. Des voies urbaines ont été construites ou réhabilités. Les plateaux techniques de formation sanitaire existants ont été relevés. De nouveaux hôpitaux dotés d'équipements à la pointe de la technologie ont été construits dans les chefs-lieux de nos régions. Des hôtels ultamodernes ont été édifiés pour l'accueil des délégations officielles, des hôtes de marque et des touristes qui visiteront le Cameroun à cette occasion. Nous allons poursuivre la mise en œuvre de ce programme d'investissement en réduisant les disparités infrastructurelles qui existent entre les régions de notre pays dans différents domaines. S'il vous plaît, écoutez bien ce que le président dit. Il dit, il a signé. Écoutez bien. il dit avoir signé la création des universités dans les trois régions Est, Sud et Nord. Écoutez, on va revenir sur ça. Il n'est pas acceptable que certaines régions aient le sentiment d'être laissées sur le bord du chemin tandis que d'autres progressent. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de créer des universités d'État dans les trois régions de notre pays qui n'en sont pas encore pourvues. Il s'agit de l'Est, du Nord et du Sud. D'autres infrastructures suivront notamment dans les secteurs aéroportuaires et du ciel et routiers afin de faire de chaque région un véritable pôle de développement. Pour y parvenir, nous devons renforcer la gouvernance dans la gestion de nos finances publiques en luttant contre la corruption et le détournement des derniers publics. Par conséquent, tout ce qui sera une coupeure de malversations financières ou d'enrichissement illicite en assumeront les conséquences devant les juridictions compétentes. Mes chers compatriotes, au moment où nous nous apprêtons à célébrer le football africain, j'invite les Camerounais et les Camerounaises à se mobiliser massivement pour faire de la Cannes 2021 la plus belle fête du football jamais organisée sur notre continent. Nous avons voulu en faire un grand moment de fraternité. Il nous revient donc de réserver un accueil chaleureux aux 24 délégations sportives, aux officiels et à tous ceux qui séjourneront dans notre pays à l'occasion de cette compétition. Faisons découvrir à nos hôtes la richesse de la diversité culturelle qui fait de notre pays un condensé d'Afrique. Au fond, on leur touche l'hospitalité qu'ils sont en droit d'attendre de nous et qui fait partie intégrante de nos traditions. Grâce au vertu de notre peuple, notamment son courage et son abnécation, nous avons non seulement surmonté les épreuves de cette année qui s'achève, mais surtout ou suivi notre marche en avant. En tant que nation, nous avons le devoir et l'occasion de rappeler au monde que nous sommes un peuple uni et indomptable, capable de révéler cet esprit combatif qui nous a par le passé permis de remporter de grandes batailles. Je ne saurais terminer sans demander à nos chers lions indomptables de donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'au soir du 6 février 2022, cette fête se termine dans l'apothéose. Montrons-nous à la hauteur des enjeux et rappelons-nous au monde que nous sommes une grande nation. Bonne et heureuse année 2022 à tous et à chacun. Vive la République, vive nos Camerouins. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon. Nous tous, on a suivi le président. Je vais commencer par rappeler au président de la République. Nous sommes fiers de son travail. Nous sommes fiers de son combat. Il y aura toujours notre soutien. Nous n'attendons rien d'autre pour ce soutien. C'est un soutien sincère qui n'est pas basé sur des intérêts égoïstes. c'est un soutien qui est au-dessus de nos intérêts égoïstes. C'est pour ça que nous disons à tous ceux qui complotent contre notre pays ils vont nous trouver sur leur chemin. Ça c'est une vérité qui est sûre parce que les gens ne peuvent pas avoir des intérêts égoïstes et vouloir manipuler la grande majorité de la population qui croupit dans la pauvreté. Mais j'ai remarqué une chose dans le discours du président c'est que le président a relévé quelque chose qui est vrai il y a trois régions on peut dire trois régions il y a deux régions qui sont lésées en termes de développement il y a la région du sud Cameroun dont il est originé il y a la région de l'est Cameroun qui pourvoit en matière de taxes impôts et vente de matières premières presque 30% du produit intérieur brut du Cameroun le président dans son discours a dit d'avoir pris une décision de créer une université d'état à Garoua à l'est et au sud mais la décision de créer c'est une chose le président a parlé mais ce que nous nous connaissons dans l'effectivité le président dit créer mais nous avons juste constaté que sur le terrain on a créé une annexe de l'université de Gaoun Nere à Bétois on a créé une annexe de l'université de Yaoundé à Eboloro monsieur le président nous demandons une université et une école d'enseignement polytechnique à Eboloro une université comme on a créé à à Bambili avec tout ce avec toutes les facultés toutes les grandes écoles qu'on a créé à Bambili c'est ça que nous nous demandons maintenant le président nous dit qu'il a créé une université d'état au sud dans le décret que nous avons c'est l'annexe de l'université de Yaoundé qui a Eboloro donc on a fait signer au président une chose et on lui fait dire une autre chose monsieur le président c'est là le problème nous ne connaissons qu'il y a à Eboloro une annexe de l'université de Yaoundé et lorsqu'on creuse monsieur le président en profondeur on te rend compte que c'est une annexe qui est liée à l'école normale donc en d'autres termes l'université au sud n'est pas pour créer donc vous voyez bien qu'on fait dire au président une chose sur le terrain vous vous rappelez du commis de la groupe agro-pastoral lorsqu'il a parlé de la route d'Eboloro en passant par ACOM 2 les mêmes gens ressortent aujourd'hui nous font dire au président la création de l'université à l'est à Galois au sud ok sûrement il va signer le 1er janvier ou bien le 2 janvier ou le 3 janvier jusqu'à date jusqu'à date nous on sait que c'est une annexe de l'université de Yaoundé qui est qui est à Eboloro sur l'annexe de l'université de Nandere qui est à Beto c'est ça qui est sur le terrain ça signifie que le président nous écoute c'est ça c'est pour ça que c'est difficile c'est difficile lorsque vous êtes entouré de mandarins parce que les mandarins on se suit de particulier on se suit de particulier c'est toujours chercher à faire dire au président le contraire de ce qui est sur le terrain c'est l'habitude des mandarins mais vous allez bien voir que celui qui écrit les discours généralement du président d'après les informations que nous avons sur le secrétaire à la communication du du RDPC et quand on fouille qui est le secrétaire à la communication du RDPC mais il s'avère que c'est un enfant du sud dont je ne donne pas le nom mais nous nous posons quand même les questions nous sommes au 21e siècle le temps au 21e siècle où le monde va vite où tous ceux qui vont maîtriser l'intelligence artificielle vont contrôler le monde mais comment les enfants originaires du sud Cameroun ne comprennent pas que ces polytechniques qui nous font là-bas comment ils ne comprennent pas ça comment ils ne comprennent pas ça que c'est ceux qui vont détenir l'intelligence artificielle qui vont dominer le monde comment ils ne comprennent pas ça c'est quoi le projet ok mais je suis content d'une seule chose en l'an 2200 nos arrières arrières petits-fils ne connaîtront même pas si nous on existait si nous on avait existé parce qu'il y a une particularité chez nous comme nous n'avons pas reçu la philosophie de la pérennisation de notre culture et de notre histoire au Cameroun après le démantèlement de notre histoire et de notre culture par le Colomb aujourd'hui nous sommes en train de vivre un deuxième démantèlement par nos propres élites ça veut dire du centre du sud de l'est et du littoral qui démantèlent systématiquement nos justes et coutumes traditionnelles ça signifie quoi dès que tu es un refonctionnel dans l'administration camerounaise et que tu es du centre du sud de l'est et du littoral tu cours au village voir le sous-préfet il dit je suis chef du village voyez-vous un chef du village doit avoir la maîtrise du jour et de la nuit un chef du village qui n'a pas la maîtrise du jour il n'a pas la maîtrise de la nuit c'est pas un chef du village résultat de course résultat de course on a donc mis de côté toutes les familles réunies de cette zone excepté quelques chefferies chez le douala chez le bacoco et chez les vassards du littoral le reste c'est la création du colon et c'est ça que nous payons aujourd'hui vous avez toute une élite il y a toute une élite ressortissant du centre du sud de l'est et du littoral qui pense que nous sommes en 2021 ils doivent continuer à faire la promotion de faculté de l'être bilingue au sud de Cameroun il faut faire la promotion de la faculté de grammaire historienne de l'histoire de la grammaire française nous avons une élite qui continue de penser qu'il faut créer au sud de Cameroun une faculté des arts et des lettres modernes de la culture française c'est ça qui nous amène à avoir une élite qui pense juste si je peux amasser autant de milliards dans des comptes bancaires je pourrais avoir mis de côté pour peut-être 3ème 4ème 5ème génération mais sauf que cette élite ne sait pas que cet agent qu'il stocke c'est du papier du jour au lendemain papa la France peut décider d'évaluer la monnaie qu'il stocke paie du triple sa valeur donc lui il avait prévu mettre de côté pour 4 générations il est supplie de voir qu'à la première génération l'argent est fini il ne comprenne pas ça moi je continue de dire aux enfants de la zone forestière quand le président parle il faut toujours l'écouter de travers si tu écoutes le président mot à mot tu ne vas rien comprendre il faut toujours écouter le président de travers quand tu dis quelque chose pose la question sur ce qu'il dit il nous exhorte à continuer à observer les mesures barrières il nous osait tout au même moment de se vacciner il y a certaines personnes qui pensent que le président viendra nous demander il ne va pas nous vacciner non parce que le président de la république ses patrons parce que nous le connaissons ses patrons qui sont logés à Davos veulent qu'on vacciner tout le monde ce sont ces patrons qui sont à Davos ne vous leurez pas je vous ai dit ça y est que les républiques n'ont pas été bâties pour vous non les républiques ont été bâties pour les patrons qui sont à Davos et ce sont ces patrons qui nous disent qu'on doit se vacciner pour se protéger les gens se sont vaccinés ils ne se sont pas protégés on a décidé de prendre une deuxième dose il faut se vacciner pour empêcher les formes graves donc la vaccination maintenant c'est pour empêcher les formes graves ce n'est pas pour empêcher la maladie donc la vaccination change de définition après chaque variant maintenant on a la troisième dose qui empêche les formes d'hospitalisation ce sera la cinquième dose qui va aussi venir avec donc nous on comprend bien le président on le comprend bien clair et net dans son langage codé nous c'est vrai enfants je dis bien c'est vrai c'est vrai bon gars on a bien compris maintenant il est une chose que ne vous l'aurez pas l'histoire nous enseigne l'histoire nous enseigne et quand tu prends l'histoire tous les pays pauvres ou bien en voie de développement qui ont organisé toutes les organisations toutes les compétitions internationales du genre coupe du monde coupe d'euro coupe d'Afrique après ces jeux se sont installés dans la crise je vous cite les exemples la Grèce elle est passée par là le Brésil est passée par là comment on appelle le Brésil la France est passée par là l'Italie est passée par là l'Espagne est passée par là ils ne croyaient pas que le Cameroun va être dérogé à la règle j'entends beaucoup de personnes nous dit vraiment de Dieu le Président a dit quelque chose il faut augmenter la croissance mais moi je sais qu'augmenter Thierry 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 il veut te dire quelque chose je critique le Président mais sauf que la critique que je peux faire au Président ce n'est pas la critique que toi tu attends c'est la différence en politique quand tu soutiens quelqu'un tu dois à chaque fois nuancer une critique que tu peux faire à cette personne parce que cette personne comprend effectivement ce que tu es en train de dire or vous avez bâti votre discours dans un déni total des faits c'est là-bas où ça ne peut pas marcher et le discours basé sur le déni trouve donc en face non un discours basé sur les faits c'est là-bas où tu vois bien que lorsque un discours est basé sur le déni le Cameroun n'a rien fait il n'y a pas de roue il n'y a pas ceci lorsque moi je viens pour parler je reprends le contraire de ce que toi tu dis quand tu dis il n'y a pas de roue je te rappelle d'abord l'histoire et l'histoire est toujours têtu je te rappelle l'histoire c'est que dans l'histoire de notre pays monsieur Bia est arrivé au pouvoir en 1982 c'est pour ça que j'ai l'obligation et l'honnêteté intellectuelle de te dire qu'en 1982 la république du Cameroun avait 600 kilomètres de route bitumée donc 300 kilomètres de route bitumée pour la seule région de Garoua je ne sais pas si tu comprends ce que je dis dans l'ensemble des autres 6 régions parce qu'à l'époque c'était 7 régions cette province donc sur les 600 kilomètres de route bitumée Garoua seul avait 300 et l'ensemble des 6 régions avait 300 donc lorsque toi tu es en train de dire qu'il n'y a rien moi je te rappelle d'abord l'histoire et je te dis qu'à l'heure je suis en train de faire le direct à l'heure où je parle là il y a 9000 écoute bien à l'heure actuelle où je suis en train de faire ce discours de faire ce direct il y a 9000 798 18 kilomètres de route bitumée donc lorsque tu viens critiquer monsieur Billard il faut d'abord aller sur la base et je compte je compte je sais bien que tu sais bien ce qu'on appelle une critique si tu veux faire une critique creuse ça te rattrape très vite et c'est là le piège où vous êtes tombés tous faire de monsieur Billard le déni qui n'a rien fait or nous connaissons bien le système international qui se rend compte que ce pays est à l'étape d'obtenir ça 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 alors qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ce pays d'obtenir ça 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 il faut renverser le pouvoir en place et mettre quelqu'un d'autre qui viendra dire que vous voyez en 5 ans ce que j'ai fait imaginons seulement un seul instant que monsieur Billard est parti en 2018 quand tu prends le pouvoir vous allez nous dire en 5 ans quand tu as conçu le barrage de l'artical vous allez nous dire en 5 ans quand tu as conçu la route Yaoum de Isimalen en 5 ans vous allez nous dire quand tu as conçu la route l'autoroute Yaoum de Douala vous allez tout nous dire et c'est ça non je dois te rappeler l'histoire Thierry c'est ça l'histoire il faut te rappeler ça il faut te rappeler ça parce que dire que le président bien n'a rien fait c'est c'est être malhonnête quand je dis qu'il y a la corruption au pays et je dis le président il a fait les efforts pour éradiquer la corruption tu dis non ce n'est pas suffisant moi je dis il fait les efforts et vous vous donc vous refusez de contextualiser les faits vous dites dans ce cadre d'une république il y a une seule personne qui est responsable moi je dis dans une république tout le monde est responsable des actes qu'il pose mais vous vous dites si M.C.W. est directeur général du port autonome de Douala il met sur pied la politique de démantèlement de l'infrastructure portuaire au lieu que vous incriminez M.C.W. et sa bande au port autonome de Douala vous dites M.C.W. n'est pas responsable celui qui est responsable de l'échec de la gestion de M.C.W. au port de Douala c'est M.Bia et c'est pour ça que votre discours a pris de l'eau en 2018 parce que le vrai discours que nous nous tenons est venu baliger le faux discours moi j'ai parlé d'un discours basé sur les faits c'est un discours basé sur les faits vous vous dites que M.C. il s'appelle qui son excellence M. le président du Sénat il n'a pas une responsabilité sur la gestion catastrophique de la société nationale d'électricité sonnelle vous dites il n'est pas responsable mais que seul M.Bia est responsable de l'échec mais attendez je ne sais pas comment vous réussissez à faire ça heureusement mon frère je rappelle toujours ça à tout le monde papa moi je suis un berg moi je bégaye mais lorsque tu vois un berg se lever mettre la caméra devant lui s'asseoir mais parce qu'il a fait le constat que s'il ne se lève pas venir bégayer devant une caméra le pays va basculer parce qu'il y a subi une manipulation organisée qui met de côté les faits et vient raconter des bêtises des bêtises à longueur de journée tu ne sais pas que dans un pays il y a un secteur bien clair il y a des gens qui tiennent l'économie d'un pays au Cameroun ces gens sont logés dans une organisation qu'on appelle le JICAM plus le frère qu'on appelle la chambre de commerce ces deux personnes ces deux personnes contrôlent l'économie d'un pays donc lorsque l'économie d'un pays ne marche pas il faut commencer par ces deux personnes il faut commencer par ces deux institutions par les interpellés il faut commencer par ces deux personnes vous ne commencez pas par ces deux institutions vous prenez ces deux institutions vous mettez de côté vous dites que non Si l'économie du Cameroun ne marchait pas, la faute se le connaît dans le bien. Un bel comme moi, je m'assois ici, j'ai déconstruit tout ça. Je vous rappelle tous les jours ici dans mes directs, je suis mécanicien professionnel. Ma mécanique là, c'est petite voiture. Si je me vois réparer les petites voitures, tu me mets les mains à la tête. La seule chose que je ne répare pas, c'est l'avion. Le bateau qui marche là, je ne répare. Le camion, je ne répare. Donc quand je pose un diagence sur quelque chose, papa, je ne rate jamais. Et la politique d'une nation, c'est un système. Et tout système est questionnable. C'est pour ça que nous nous avons dit qu'on ne peut pas laisser la manipulation s'installer. Vous trouvez normal qu'on dise qu'il y a un seul système au pays, c'est Paul Biya. Vous trouvez normal que c'est Paul Biya qu'il y a un seul système partout ? Mais ce n'est pas possible. Lorsque tu m'entends parler ici, là, lorsque je dis, nous les ressortissants de la zone forestière, ça veut dire le centre, le sud, l'est et littoral, on en prend pour notre gueule parce qu'on a été naïfs. Tu m'entends tous les jours dire ça ici. Que ne vous en prenez pas à mes beaux-frères. Mes beaux-frères ont saisi la balle au bon moment. Et ils ont tiré la corde, ils ont mis de leur côté. Personne ne peut les en voulant. Il faut seulement s'en prendre à nous. Parce qu'en matière économique, c'est celui qui stocke pour attendre la vache maigre qui va arriver, qui va gagner. Si nos élites n'ont pas compris qu'il y a des périodes où il y a beaucoup à manger, il y a des périodes où il n'y a pas beaucoup à manger, il faut stocker pour les générations futures. Les seules personnes qui stocke pour les générations futures, ce sont mes beaux-frères. Et ils gardent pour les 150 années qui arrivent. Je vais te mettre une petite vidéo pour que tu comprennes quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Je vais te mettre une vidéo et tu écoutes comment la dame parle. Et après tu vas écouter ce que je vais dire sur la dame. Il y a des choses qui nous échappent. Vouloir faire porter à monsieur Bia la responsabilité. Mais ce n'est pas possible. Président Bia signe un décret. L'école primaire, sur l'ensemble du territoire camerounais, l'école primaire est gratuite. Vous demandez au président Bia d'aller école publique par école publique, vérifier l'effectivité de la gratuité de l'école. Attendez ça longtemps. Il tente de sortir. Nous on le chasse du pouvoir. Ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail. Descendre sur le terrain et de vérifier que l'école est gratuite. Ce n'est pas son travail. La constitution est claire. Son travail est bien défini. C'est encadré. Il promulgue les lois. Il protège le territoire. Mon frère, ce que vous jantez là, c'est pour vous. Je te mets la vidéo. Et écoute ce que la dame dit. C'est comme ça qu'il y a souvent. C'est comme ça. C'est vous-même, nous-mêmes, nous les vêtons, nous les vêtis. C'est nous qui disons le fait. Cherchez-moi un preneur. Cherchez-moi un preneur. C'est nous-mêmes qui emmène l'ordinateur foncier, fait les prêts d'argent. Est-ce qu'on a mis le prêt à convoquer ? Il t'a téléphoné. Dans ma famille, ils ont liquidé tout le terrain. Qui a investi ? Pessant. Quand un bêtis vend le terrain, il achète une vieille voiture, il prend une horos. Il voit le vin rouge. La jambe terminée. Vous ne voulez pas développer. Voilà comment est-ce que nous, les bêtis, nous foncierons. Est-ce que la bâme dit, elle est attachée devant son terrain ? C'est toi qui cherchent. Il faut les voir. Il y a vous des cas. Il cherche. À la main, 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 à la main. Il faut les voir. Quand ils sont arrivés chercher, les preneurs. Trouvez-moi un preneur de terrain à n'importe quel pays. Trouvez-moi le terrain. Trouvez-moi le preneur. de chez toi. C'est toi-même qui parle de chez toi. Tu vas dans la banque avec ton petit le foncier. Tu pleins chez Bambi. Le quai un ou ça ? Oh ! Tu veux prendre un casque qui veut faire le preneur de la jambe. Oh ! C'est vous-même. On te met souvent la recule. Oh ! Tu me met la recule. Mon frère Thierry, ce que notre soeur dit là, elle a parfaitement raison. Mais sauf qu'il y a un détail qui l'échappe. Mais elle doit d'abord répondre à une question préalable avant d'avoir ce raisonnement. Mais sauf qu'elle ne se pose pas cette question. Elle dit à ses frères est-ce que c'est le bambi qui vient t'attacher et tu mets l'arme à la tête que vends à ton terrain. Or, avant d'arriver à ça, à cette conclusion, il y a une question qu'elle doit d'abord répondre. pourquoi en 1979 on ne vendait pas ? Pourquoi en 1980 on ne vendait pas ? Pourquoi en 1974 on ne vendait pas ? Pourquoi en 76 on ne vendait pas pourquoi en 78 on ne vendait pas pourquoi seulement après les années 90 il y a eu boum de vente de terrain lorsque tu vas répondre à ce que je viens de te dire tu ne critiques plus les bêtises c'est pour ça que je te dis que quand tu ne comprends pas un système mis sur pied tu fais une fausse conclusion tu apportes une mauvaise solution au problème la dame est en train de parler des conséquences d'une philosophie politique implémentée cette philosophie a été portée déposée au Cameroun par les conseillers économiques de la présidente de la République du Cameroun pourtant je vais te poser la question est-ce que tu connais le qui est des conseillers économiques à la présidente de la République à partir des années 89 jusqu'aux années de privatisation de la fermeture de la société la société camerounaise de commercialisation des produits de base lorsqu'on m'a supplié le démantèlement de la société des bêtises il faut bien le préciser la société qui donnait aux bêtises l'argent s'appelait société camerounaise de commercialisation des produits de base ONCPP elle en partenaient aux bêtises parce que c'est elle qui gardait l'argent des bêtises lorsqu'on a décidé à appauvrir les bêtises à partir de la politique basée sur le FMI demandant de fermer l'ONCPP avec l'argent des bêtises les bêtises sont devenues pauvres donc la sœur ne parle que des conséquences de cette politique les bêtises n'avaient plus de choix il leur restait une seule chose qu'ils avaient sous la main c'était pendant le tabac c'est ça la réalité donc lorsque notre sœur parle mais parce qu'elle ne connait pas ce qui s'est passé avant elle parle des conséquences or il y a une politique qu'on a implémentée qui a abouti à ça est-ce que tu sais que l'argent des bêtises de l'ONCPP l'ONCPP a acheté les maisons à New York et que tu sais ça ? l'ONCPP a acheté les immeubles à Paris au 16ème arrondissement tu sais ça ? mon frère voilà je vais déconstruire toutes les faussetés les insanités que les gens ont déversé sur la toile avec une politique de désinformation il y a une autre il y a une autre personne qui est venue dire il a pris sa caméra comme moi j'ai parlé là il dit c'est les bêtises qui ont tué le Makosa tu vois il dit c'est les bêtises qui ont tué le Makosa lorsque quelqu'un vient dire que c'est les bêtises qui ont tué le Makosa toi tu crois à ça ? mais la question que tu dois poser à cette personne qui étaient les producteurs et les promoteurs du Makosa ? moi je suis mécanicien lorsque tu parles je t'écoute ce que tu dis là c'est ça que je récupère je te pose la question c'est ce que tu dis c'est les bêtises qui étaient les producteurs du Makosa c'est les bêtises qui produisent le Makosa c'est les bêtises lorsque tu ne connais pas faire un diagnostic il est préférable de se taire parce que quand tu te taire c'est encore mieux de se taire nous n'allons pas accepter qu'on porte toute la responsabilité de l'échec de certaines choses du Cameroun sur la tête d'Ebéti on ne pourra jamais accepter jamais jamais les bêtises ont commis juste une seule erreur une il faut le reconnaitre ils ont été naïfs ils payent de leur naïveté jusqu'à présent le président se retrouve en train de contrôler au pas ceux qui détiennent l'économie il les contrôle au pas puisque de son côté il n'y a plus il n'y a plus un poids de son côté il n'y en a plus un poids donc il est obligé de contrôler ceux qui ont l'économie en main ils ont dit au président Biya que le fret maritime a explosé à cause du Covid c'est vrai mais le président Biya pour ne pas pour permettre à ce que le fret maritime ne revienne pas cher a baissé de 40% les frères de douane mais le résultat sur le terrain les prix ont fait lorsque nous nous voyons ça vous nous dites non c'est le président Biya qui est responsable papa ça ne marchera pas c'est pour ça que tout ce que les gens ont conçu vouloir implémenter en 2018 est en train d'échouer parce que un discours le discours que nous nous tenons c'est un discours que quand tu l'écoutes tu vas faire tu vas bien prendre place sur ta chaise tu dis mais qu'est-ce que le bafiasi dit tu vas bien t'asseoir et te dire mais qu'est-ce que le bafiasi dit parce que je te parle des faits tout ce que je dis ici je n'invente pas tu es témoin et ce qui m'arrive de prendre tout un décret présidentiel je te dis le décret c'est que je lis tout c'est pour montrer la manipulation du consortium MSC BAS journal le jour messager journal le jour West Echo c'est une conception c'est une politique imaginée conçue par mon soeur Albert Ndokmo je suis désolé mon frère ça peut énerver les gens mais c'est la vérité bonne année à vous tous que Dieu nous donne les forces de mettre sur nos intérêts économiques et ce sont ces intérêts économiques que nous allons défendre c'est tout je vous remercie pour le temps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501